J'ai disséqué pas mal de cuissards. On va commencer par celui-ci. Regarde la suite. Un cuissard acheté sur AliExpress pour une valeur de 12 euros, rendu livré. Allez, on va commencer par voir le côté élastomère. Une bande assez large, aux alentours de 2 cm à peu près, composée de deux éléments. Les coutures sont vraiment parfaites. On n'a pas du tout d'irritation. Ça tient bien à la cuisse. Une bonne pression au niveau des quadrilles, du muscle, et c'est parfait. Ensuite, nous avons la partie ajourée dans le haut du cuissard. Là aussi, bonne qualité. Les coutures parfaites, coutures plates. La finition est vraiment impeccable, rien à redire. Pas un seul fil qui dépasse, qui pourrait éventuellement nous irriter. Le format du cuissard, du moins sa coupe, est vraiment traditionnel, rien d'exceptionnel. Je vous rappelle, c'est toujours 12 euros. Regardez un petit peu comment c'est présenté. Le tissu est assez respirant. Il est en lycra, évidemment. Les coutures sont plates. Aucune irritation possible. Bonne finition. Aucun fil qui dépasse. La coupe du cuissard est vraiment intéressante. Elle moule bien. Elle est extensible, très élastique. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il a dans le bide au niveau de la peau de chamois. Alors, un petit trou, évidemment, avec l'usure, ça peut, évidemment, avoir lieu. Ce genre de petits soucis. Mais le reste tient vraiment fortement. Je dirais que c'est même une double couture qu'il y a. Je ne suis pas couturier. Je ne peux pas vraiment être précis là-dessus. Mais en tout cas, tout est bien cousu. Et je me répète, mais il n'y a pas de débordement de couture qui pourrait éventuellement nous irriter. Les coutures de la peau de chamois sont vraiment là aussi bien intégrées dans le tissu. Une harmonie intéressante. Et de ce côté-là, on n'a non plus aucune possibilité d'avoir une irritation. C'est assez épais comme peau de chamois. On sent qu'il y a du gel. On sent qu'il y a quelque chose de la mousse. On va voir un petit peu la densité de tout ça en découpant tout simplement. Alors, évidemment, c'est une couleur orange, mais il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris celle-ci au pif. Donc, dans l'achat, il était prévu que cette peau de chamois était en qualité 20D. Ce qui prétend avoir à l'intérieur du gel. Et justement, ça m'intéresse toujours de savoir la qualité de ce gel. Voir s'il y en a beaucoup. Quelle épaisseur fait-il ? Y a-t-il de la mousse ? Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu tout ça en détail. En tout cas, la couleur... Bon, j'ai pris une couleur orange. On pouvait prendre d'autres couleurs. Ce cuissard, à peu près, je dirais, presque deux ans. Il a été utilisé plus de 100 fois. Et j'avoue qu'il est un petit peu pas comme neuf. Mais il n'est pas loin. En tout cas, il n'est pas du tout usé. Alors, évidemment, je ne pèse pas énormément. Donc, ça explique peut-être ceci ou cela. En tout cas, j'ai une selle en carbone. Donc, dur. J'ai besoin d'avoir un bon cuissard. J'ai fait plus de 30 heures d'homme trainer par semaine. Et la qualité, évidemment, pour moi, est vraiment primordiale. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Là où je tiens, ce n'est pas du tout épais. C'est très mince. D'ailleurs, on va pouvoir voir qu'il y a uniquement... Vous voyez, c'est propre à l'intérieur. C'est vraiment nickel. Donc, ça veut dire que même la mousse, elle ne s'est pas détériorée. Elle ne s'est pas épluchée. On peut dire ça comme ça, si je puis dire. Et j'avais toujours peur. Vous voyez, c'est assez costaud quand même. Là, c'est très épais. Et on sent qu'il y a quelque chose, évidemment, qui amortit la pression quand on est assis sur sa selle. Et c'est ce que l'on recherche quand on fait pas mal d'heures. Alors, pour 12 euros, effectivement, on commence un petit peu à voir le côté gel. Voilà. Eh bien, ça y est, il arrive. Et justement, c'est toujours intéressant de voir quelle est cette partie gel. Comment elle est faite exactement. Est-ce qu'elle est toujours en bon état ? Est-ce qu'elle est collée ? Pas collée ? Est-ce qu'elle est simplement mise ? Eh bien, non. Celle-ci, vous voyez, elle est simplement mise, mais très bien mise. Et on peut observer et voir qu'elle est intacte. Elle est nickel. Elle est évidemment ajourée avec ces petits trous, là. Bon, ça, je pense que c'est pour la transpiration et peut-être pour l'élasticité. La mousse elle-même, eh bien, elle a une très bonne densité. Vous voyez, c'est pas du tout désagrégé. Dans d'autres cuisseurs, on voit qu'il y a... Vous verrez par la suite. On voit vraiment que c'est pas de la bonne qualité. Alors que là, eh bien, j'ai l'impression, vraiment, enfin, j'ai l'impression, on peut dire que c'est quand même pour 12 euros de la super qualité. Et je suis même assez surpris de trouver à l'intérieur, eh bien, une finition qui n'a pas subi l'utilisation excessive que j'en ai fait. Voilà, donc, là, je regarde si j'ai du gel, je n'en ai pas. Voilà, donc là, c'est par contre, la mousse, elle est un petit peu plus épaisse. Et là aussi, elle n'a pas du tout bougé. Elle est très, très dense. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, écoutez, voilà, elle est dense, elle est super. Deux petits morceaux de gel, donc 20D, qui sont en excellent état. Voilà, ça a été tout simplement posé. Ce n'est même pas collé sur la mousse, c'est simplement posé. La peau de chamois recosue par-dessus. Et voilà, on a exactement un produit fini de cette façon-là pour 12 euros AliExpress. Ça peut porter à confusion en se demandant est-ce qu'avec ce prix-là, je ne vais quand même pas recevoir un cuissard qui ne va pas faire long. Mais voilà, avec plus de 30 heures de sel par semaine, il a fait office de bon compagnon, un très bon cuissard. Et on va essayer de voir si les cuissards à 200 euros, voire plus, enfin, beaucoup plus chers, ont cette qualité-là. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus aussi ? C'est intéressant de savoir pourquoi on paye. Allez, à bientôt. Et pour un prochain cuissard, vous verrez qu'il y a quelques surprises à avoir. Allez, ciao !